Hello ! Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous faire redécouvrir un des acteurs américains qui fait pas mal de bruit ces derniers temps. Il s'agit de Kevin Hart. Il y a tout ça 20 ans, Kevin Hart était vendeur dans un magasin de chaussures. Aujourd'hui il est l'acteur principal de nouveaux blockbusters et rempli des stades entiers de milliers de personnes grâce à ses talons d'humoriste. Aujourd'hui on va passer donc au travers des 10 conseils pour réussir de Kevin Hart. Allez, c'est parti ! Je pense que la ligne est fine et il ne faut pas offenser les gens. Il ne faut pas créer des ennuis donc à la fin de la journée si vous évoluez c'est bien. Le secret dans l'art que j'ai appris c'est de faire les choses et d'une manière tellement cool que les gens rigolent. Ils se disent même, s'il dit ces choses de la manière dont il les dit, il est drôle. La manière dont il en parle, la manière dont il expose ça est unique et drôle. C'est le secret pour être universel et faire rire tout le monde. Tout le monde fait la même chose quand il s'agit de comédie. Ils sortent avec un micro, il y a un rideau. Donc moi je me suis dit, si je transformais mes spectacles en événements, si je produisais mes spectacles, si j'amenais un nouveau niveau de créativité pour presque transformer ça en événements rock'n'roll. C'était une vision que j'avais et que j'ai partagée. Certains ne comprenaient pas donc je me suis dit, ok je vais le faire moi-même. C'est là qu'avoir l'état d'esprit de parier sur soi-même, de faire ce qu'on veut est utile. Parce que parfois être un visionnaire, c'est pas quelque chose à quoi tout le monde peut s'identifier. Parfois les gens sont à sens unique et ne voient que dans une direction. Moi j'ai vu une rue qui s'ouvrait à tellement d'autres rues et de trajets et j'avais pas peur de prendre le risque. Ce matin je me réveille et je me dis, je vais pas aller à la salle, je suis fatigué, j'ai juste envie de me poser. Puis je me suis dit, tu sais quoi ? Mec, tellement de gens font ça au quotidien. Les gens se créent des excuses pour être à l'aise avec le fait de ne pas faire ce qu'ils devraient faire. Et je me suis dit, t'es une de ces personnes toi ? Putain non. Non ! J'ai pas cette mentalité. Je peux pas dire, Kev, ne fais pas ce truc et sois à l'aise avec ça parce que je vais m'en vouloir plus tard. Donc même en vacances, je me motive pour me lever et faire ce que je dois faire. Et la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est parce que je pense qu'on devrait tous avoir cette mentalité. Ne soyez pas complaisant de votre propre manque de motivation. C'est ça. Ne soyez pas complaisant de votre propre manque de motivation. Énervez-vous contre vous-même. Je continue à faire passer le même message. Du moment que vous vous challengez, vous êtes sans compétition avec vous-même. Il n'y a personne d'autre. Personne d'autre ne fait partie de la compétition. Et si vous voulez être génial, faites-le pour vous-même. Quand les gens reçoivent ce message et le comprennent, ça vous donne une motivation différente. Ça vous donne une initiative différente. Vous avez Heartbeat et vous avez Heartbeat Digital. Jeff Flanagan avait Heartbeat Digital. Jeff est maintenant employé par moi-même pour être à la tête de Heartbeat Digital. J'ai mis en place une entreprise. Donc ces choses que vous avez vues, c'est authentique, c'est organique. Et c'est ce qui est génial. Mais il vous faut des gens pour vous aider à organiser et contrôler. Et compléter une initiative. Donc quand ils disent ces choses, il est génial en marketing, il est génial en ci ou ça. Hé ! Si une ampoule se déclenche dans ta putain de tête, tu te rendras compte que c'est exactement ce qu'il te faut pour faire les choses aussi. Tout ce que tu veux. Si tu t'adaptes à cet environnement, alors tu vendras... Je l'ai entendu en interview en train de dire, Twitter c'est stupide, etc. Il dit, j'ai pas besoin d'y aller. Hé ! Tes fans sont là-dessus. C'est comme ça qu'ils te parlent. Ce sont tes fans, c'est comme ça qu'ils te contactent. C'est pas grave, si tu en as 30 ou un million, on s'en fout. Quand eux te disent bonjour et que toi tu réponds, c'est super important pour eux. Excusez-moi de vous couper, j'ai quelque chose à vous offrir en fait. Nous venons tout juste de sortir notre premier livre. Motivation, kit de survie, tu veux le confort, votre vie en dépend. Et j'ai le plaisir de vous l'offrir gratuitement pour vous aider à vous approprier les 10 conseils que vous avez trouvés dans cette vidéo. Le lien pour télécharger votre ebook se trouve dans la description. La plus importante des choses à se dire, c'est A, se rendre compte de la chance qu'on a, faire une dédicace au grand patron. Et B, si c'est la réalité et que ça s'apprête à être ma vie, comment je fais pour garder la balle en mouvement ? Pour moi, c'est une question de relation. Tous les gens que j'ai rencontrés, j'ai fait en sorte qu'ils me voient comme quelqu'un de respectable. Je suis sérieux dans mes affaires, je travaille dur. Et jusqu'à ce jour, les gens me respectent et m'aiment et me donnent des opportunités. Et ces relations ont été construites de manière consistante pendant 10 ans. De bonjour, comment ça va ? Merci de me recevoir. Je suis content d'être là. Juste entretenir des bonnes relations du show business. Et certaines personnes ne se rendent pas compte qu'il faut faire ça. C'est la réalité. Et vu que je suis constant là-dedans, ça m'a mis dans une position où maintenant, je peux appeler un de ces gars pour faire un truc parce qu'ils me connaissent pour qui je suis. Ils savent qui je suis. Et il me dit sans la moindre pause ou hésitation, sans s'échauffer, sans préparation. Il ne m'a pas préparé pour ce qu'il allait dire. Et il me dit, je ne pense pas que la comédie soit pour toi. C'est comme ça qu'il a commencé. Je ne pense pas que la comédie, ce soit pour toi. Je pense que tu devrais trouver autre chose. Peut-être que tu devrais chercher autre chose parce que ce n'est pas ça. Le visage neutre. Je ne vais pas me servir de toi dans mon club. Non, pas toi. Merci. Je suis désolé. Juste ça. C'est tout. Il n'y a pas de rire. Après, il a dit ce qu'il pensait. Je me suis levé et je suis sorti de son bureau. Plus gros coup dans le ventre que je me suis pris. Keith Robertson était un mentor. Je sors, il me demande qu'est-ce qu'il a dit et je lui réponds qu'il a dit que je n'étais pas fait pour ça. Ce n'est pas pour moi, je dois trouver autre chose. Mon pote quitte et un peu là, on s'en branle. Vas-y, viens, on va bouffer. Je lui ai dit, t'es fou, je ne peux pas manger là. Je viens me prendre un énorme coup. Ma carrière est terminée. C'est fini. Tais-toi, abruti. Keith était tellement bon à me faire comprendre le pouvoir de dire « Et alors ? » Ok. Je vais de l'avant. Allez, tais-toi, on va bouffer, on s'en fout. À trouver quelque part ailleurs. On s'en branle du comic strip. Je te vais dire à l'équipe, j'ai un rendez-vous pour leur dire que le show n'a pas été pris. C'est annulé, donc je suis désolé. Je vais essayer de me renseigner et je vais vous prendre des billets d'avion pour que vous puissiez partir d'ici. Ils sont déçus, donc je leur ai dit « Profitez des chambres et demain matin, vous pouvez prendre un avion. » Ils s'en vont. Et Dave me demande si je veux qu'il change mon billet pour que je puisse partir aussi. Je sais que c'est dur. Et moi, je lui ai dit « Non, mais je vais nulle part. C'est la première fois que je fais face à ce genre de situation. Je vais aller faire toutes les fêtes. Je vais m'amuser. Et je suis allé à chaque fête. » Ils pensaient tous que j'étais fou. Ils me regardaient tous comme si j'étais fou parce qu'ils savaient tous ce qui s'était passé. Ils se disaient « Il doit être défoncé. Comment ils s'amuseraient sinon ? » Tout le monde me demandait systématiquement si ça allait. Moi, je leur disais « Oui, c'est comme ça. C'est la vie. J'aurai le prochain, j'espère. » J'étais préparé pour ce coup de poing dans le ventre. Mais j'en prenais déjà pas mal. Je m'en prenais tellement que ça ne changeait rien, en fait. Et je leur disais « C'est bon, je vais revenir. » Et je disais ça aux studios, aux exécutifs. « Je vais bien. Je serai de retour. » C'est juste la première fois, mais certainement pas la dernière. Et j'étais tellement positif que tout le monde était abasourdi. Et quand les choses se sont finalement renversées, et je suis revenu, et ils nous ont repris avec six épisodes, et tout le monde était tellement content de cette opportunité qu'ils me soutenaient. « Allez, Kevin, trop content que ça marche. Après six épisodes de la série, c'était à nouveau annulé. » Mais c'est pas grave. « Je vais juste devoir trouver un moyen de créer une autre série. » « Ça va aller. » Mais les mêmes exécutifs des studios sont encore là aujourd'hui. Donc l'admiration et le respect a joué une partie essentielle dans les opportunités que j'ai aujourd'hui. Vous faites du sport tous les jours. Je vous vois la muscu. À quel point est-ce que c'est important pour vous ? C'est très important. Être sain de corps a vraiment changé ma vie. Je me mets sous pression, et pour que mon corps puisse suivre, je mets toutes les chances de mon côté pour pouvoir gagner. Et donc la raison pour laquelle je suis autant à fond sur ma santé est que je veux me donner la meilleure chance possible de gagner. J'ai qu'une vie, et j'essaye de la vivre pleinement. Et je peux pas faire les choses à un haut niveau si je me donne pas les chances que je mérite. Et c'est là que le bien-être entre en jeu. De bien manger, au fitness, tout. Donc ouais, c'est une priorité. Vous savez, je suis assez fier de transformer ces lieux en endroits intimistes. J'aime raconter des histoires, et quand on raconte des histoires, la beauté de le faire auprès d'un public génial est de le captiver au point où ils suivent chacun de vos mots jusque la punchline. Donc je peins des portraits. Mais ce sont des portraits réalistes. Vous pouvez vous mettre à ma place et vous projeter dans les histoires que je raconte. Parce que ce sont des histoires auxquelles vous pouvez vous identifier. C'est pour ça que les gens m'aiment. Parce que je suis un de vous. C'est bon de savoir pourquoi les gens vous aiment. On ne voudrait pas de mystère. Non, il faut s'assurer de jamais perdre de vue la réalité. Et voilà, vous venez de découvrir les 10 conseils pour réussir de Kevin Hart. Petit récapitulatif. Donc en 1, être universel. 2, être créatif. 3, s'automotiver. 4, se challenger. 5, s'adapter à son environnement. 6, entretenir ses relations. 7, aller de l'avant. 8, être positif. 9, mettre toutes les chances de son côté. Et finalement, 10, être réaliste. Je viens justement de mettre dans la partie commentaire quel était mon conseil préféré. Et j'adorerais connaître le vôtre. Sinon, pour tous ceux qui n'ont pas encore téléchargé le livre. Motivation, kit de survie, tuer le confort, votre vie en dépend. Vous pouvez encore le faire gratuitement en cliquant sur le lien qui se trouve, encore une fois, dans la description. Pour tous ceux qui souhaitent avoir plus d'informations sur Kevin Hart, vous trouverez dans la description également le lien qui mène directement à son Instagram. Et... Ah oui, un petit mot pour Pascal. Merci de ton message. Grâce à son commentaire, on a fait cette vidéo. D'ailleurs, si vous souhaitez qu'on fasse la vidéo de votre idole en particulier, laissez-nous son nom dans les commentaires et on le rajoute à notre liste. Et maintenant... Action ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501